On avance encore plus vers la fin. On est à notre huitième session. Là, tout de suite, on va accueillir Christian Côté du Québec. Christian Côté. Christian Côté, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci, c'est un plaisir moi aussi. Je vais essayer de parler lentement, parce que je suis quelqu'un qui parle rapidement. Et aussi, j'ai un accent canadien, donc je vais essayer. Si je parle trop vite, vous, tu me feras savoir, Annie. Alors, donc. C'est bien, c'est bien. Donc, tout de suite, je vais vous demander de vous présenter, de démarrer avec votre session. Session qui, je rappelle, va durer 45 minutes et puis il y aura. Oui. Ça coupe un petit peu quand je parle dessus. Excusez-moi. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, 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 c'est bon maintenant. Parfait, parfait, parfait. Ok, laissez-moi juste… Moi, c'est excellent, à vous. Merci, merci. Donc, bonjour, ça me fait plaisir de participer à ce S&S QS, c'est pas cet atelier d'Haiti. Donc, moi, je suis canadien, laissez-moi juste partager mon écran. Ici, parfait. Oui, c'est bon. Donc, vous devriez voir mon écran, maintenant, ici. M'est-ce que je suis retourné? Je suis certain que tout est correct, ici. Ok. Donc, est-ce que quelqu'un peut me confirmer que vous m'entendez bien, que vous voyez bien mon écran? Je n'entends plus. Christian, je vois l'écran, je vous entends parfaitement bien. Parfait. Merci beaucoup, Annie. D'accord, d'accord. Alors, on veut… Donc, je vais d'abord parler de nos commanditeurs. Annie en a parlé un petit peu. On parle de Redgate, ici. Donc, qui est le principal commanditeur de ce que je peux voir, ici. D'Atapeven, comme il est ici. Donc, qui est-ce que je suis? Qui je suis? Moi, je suis un data engineer. Je travaille chez Havana, ici, au Canada. Donc, Searching R Architect, ici. C'est ce que je fais sur Azure. J'ai beaucoup d'expérience en premises, parce que, bon, ça fait 20 ans que je travaille dans le métier. J'ai utilisé plusieurs outils ETL. Moi, j'étais beaucoup dans la partie intégration de données. J'ai de l'expérience dans le Data Warehousing, parce que c'est ce qu'on avait autrefois, avant que là. Maintenant, on parle de Data Lake Housing, ici. Donc, ça a changé un petit peu. J'ai écrit plusieurs livres sur l'intégration de données, d'ailleurs, avec Data Factory, un livre sur SSIS. Je suis MVP, Microsoft MVP, ici, donc, Data Platform, depuis 2009. Et je m'occupe du groupe d'usagers de Montréal, avec ma bonne amie Michel Goudzeit, qui est présenté plus tôt aujourd'hui. Donc, l'agenda, aujourd'hui, on va parler de Data Quality. Donc, c'est quoi la qualité de données, les différentes classifications. On va beaucoup parler de profilage de données, parce que ça, c'est une activité qui est vraiment important, aussi, vraiment essentielle quand on fait de la qualité de données. Ici, et on va aussi parler de Data Factory, évidemment, avec l'implémentation dans les pipelines et SINAS. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Quand on intègre des données, ici, on va avoir ce qu'on appelle le Brown, Silver and Gold, ici. Les vieux de la vieille, comme moi, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont dire, c'est qu'ils vont dire, c'est qu'ils vont dire, bon, moi, c'est mon, ceux qui ont fait du Data Warehouse before, avant ça, ils vont dire que ça, c'est mon landing zone, ça, c'est mon staging, ça, c'est mon entrepôt de données. Donc, c'est un peu le même concept qu'on répète. Et pourquoi qu'on a ces différentes couches-là? C'est qu'on va intégrer des données de différentes sources. C'est surtout avec le cloud, c'est vraiment ce qu'on trouve. Autrefois, quand j'ai commencé dans le métier il y a 20 ans, c'était principalement des fichiers textes qu'on intégrait et des données provenant de bases de données. Mais maintenant, on va avoir plusieurs sources. On peut avoir des sources, des API qui vont venir de Twitter, je peux avoir des API qui vont venir de différents fournisseurs et qui m'arrivent parfois en temps réel. Alors, comment intégrer tout ça? Donc, on va commencer par accumuler les données dans cette couche-là, ici. On va évaluer la qualité des données, ici, habituellement, dans cette zone-là. Donc, entre le bronze et le silver, on va évaluer la qualité des données. On va faire les transformations de données, après ça, requises par les règles d'affaires. On va les faire entre le silver et le gold, ici. Donc, tout ce qu'on fait ici, c'est qu'on s'assure que, et c'est la partie la plus importante, car elle a un impact très, très fort sur les transformations qu'on va faire ici, après. Si j'ai une mauvaise qualité de données, bien, il y a des chances que mes transformations, ici, ne valent pas grand-chose, parce qu'on ne présentera pas les bons chiffres. Donc, on essaie d'améliorer la qualité de données. Et les systèmes, ici, ça peut être, quand je parle du gold, ici, bon, le gold, ça peut être une partie de mon lac de données, ici. Ça, finalement, quand je vous montre le bronze, ici, et on ingère les données dans le rock, ça veut dire que, je vais vous montrer plus tard qu'est-ce que j'ai fait avec ça. Donc, ça veut dire que ça va être un folder, ça va être un dossier dans mon lac de données. Ça, ici, c'est un dossier, et ça, ça peut être un dossier où ça peut être la base de données en tant que telle. Donc, je peux considérer que, moi, le gold, ça va être ma base de données, mon comptoir de données SQL Server. Et après ça, bien, il y a différents systèmes qui peuvent consommer ces données-là, et, évidemment, on va faire des rapports avec ça la plupart du temps. Donc, je vais aller le changer en mode présentation, ça va être un peu plus beau. Ici, quels sont les problèmes de qualité de données? En fait, on retrouve, on se rend compte qu'on a des problèmes de qualité de données lorsqu'on veut intégrer les données à d'autres systèmes. Donc, quand je veux intégrer les données dans mon Data Lake House, que je vous montrais dans la diapositive précédente, c'est là que je vais me rendre compte que mes sources ont vraiment des problèmes de qualité de données. Et la plupart des organisations n'ont pas l'infrastructure nécessaire ou n'ont pas les équipes nécessairement en place pour s'attaquer à ce problème-là ici. Et ce que ça fait, c'est qu'on va avoir des problèmes avec nos pipelines, nos data pipelines, quand on va être en production. Soit qu'elles vont carrément planter, et ça, ce n'est pas vraiment intéressant ici, ou qu'on n'aura pas les bons résultats ici. Et la plupart du temps, le problème de qualité de données, on va se rendre compte quand on essaie de faire les rapports. Quand j'essaie de faire les rapports ici, bien, c'est là qu'on va dire, « Ah bien là, les données ne sont pas bonnes », et ça force les gens, surtout les gens qui vont faire du Power BI, à faire certaines transformations de nettoyage de données au niveau de leur data flow, au niveau de leur data set, ce qui n'est pas vraiment intéressant. Au niveau des data flows, on peut faire plusieurs transformations. Au niveau des data sets, on va le faire souvent en amenant les données ou dans nos requêtes SQL-C. Mais quand on s'en rend compte qu'on a des problèmes de qualité dans les données, dans les rapports, excusez-moi, c'est vraiment trop tard. Il faut s'en occuper avant, ici. Et on a quelques classifications au niveau de la qualité de données. La consistance. Est-ce que je dis la même chose? Est-ce que j'ai la même chose dans les sources que j'ai dans mes rapports? Est-ce qu'on présente la même information aussi? Est-ce qu'elles sont précises? Donc, est-ce que l'information, comme mon nom, moi, c'est question de côté, ici, et dans le rapport, on va avoir question de côté aussi. Ma date de naissance, ça va être la même dans la source que celle qui va s'afficher dans les rapports. Est-ce qu'elles sont complètes? Et un exemple que je donne ici, j'ai une adresse, mais je n'ai pas de chiffre. Donc, si je demande sur l'avenue Sony, par exemple, à Montréal, j'aurais peut-être pas le chiffre. Donc, ça ne me donne pas grand-chose d'avoir ça pour mes clients. Et est-ce que je suis capable, est-ce que je suis capable de faire un audit? C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de dire que la donnée qui est dans mon rapport, elle vient de ce système source-là, et parfois même de cette table-là dans mon système source, ou de cette API-là. Pourquoi je veux faire ça? Pour des raisons de pouvoir dire, j'ai un problème au niveau de ma qualité des données ici. Quel système a généré cette donnée-là? Et aussi, on pourrait avoir, est-ce que je présente les dates de la même façon partout dans mon système? Donc, le format, est-ce que c'est toujours année-mois-jour? On sait qu'aux États-Unis, souvent, je vais avoir le mois-jour-année. Nous, au Québec, on avait autrefois, et on a encore le jour-mois-année. Mais le format international qu'on retrouve souvent, ça va être le format année-mois-jour. Maintenant, ça, ça vient de Kimball Group. Pour ceux qui ne connaissent pas Ralph Kimball, c'est quelqu'un qui a adressé les problèmes d'entrepôt de données, si vous voulez, les problèmes de faire des rapports sur plusieurs systèmes différents. J'ai un lien à la fin qui s'appelle Kimball Group dans ma présentation. Je vais fournir ma présentation à la fin. Donc, lui, ce qu'il y a, ces gens-là, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont dit, quand est-ce qu'on devrait s'occuper des problèmes d'intégration de données? Ils ont dit ça en plusieurs zones. Donc, j'ai la zone A ici. Ça veut dire que ça doit être fait à la source. Et ça, c'est à la source, là, on essaie de corriger les problèmes de qualité de données vraiment au début, à la source. On ne veut pas faire ça du côté ETL ou du côté quand on se fait des transformations pour amener ça dans nos rapports ici. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on essaie de faire ça dans la zone A. Ensuite, je vais aller. Maintenant, il y a des choses qu'on peut réglir dans la zone ETL ici. Donc, je vais sauter dessus à la catégorie D sur mon écran ici. Et ce que ça me dit ici dans cette catégorie-là, ici, si vous voyez mon pointeur un petit peu, c'est qu'on peut adresser ça quand on fait les ETL. Je vous donne un exemple. J'ai des adresses, mon adresse qui était incomplète tantôt, mais peut-être qu'avec la rue et le code postal et le nom, il va y avoir un service que je vais pouvoir me servir dans mes pipelines de données qui vont compléter l'adresse que j'ai. Mais autrement que ça, c'est à peu près les seules choses qu'on fait ici. Ensuite de ça, bien, la catégorie B ici, c'est possible qu'on puisse l'adresser ici, mais ce n'est plus des raisons politiques à ce moment-là. On préfère le faire faire par notre système source. Si le système source ne peut pas le faire ici et que c'est un problème de qualité de données qu'on peut adresser facilement du côté technique, on va aller dans la catégorie C ici. C et D, c'est des catégories qui se chevauchent. Donc, oui, parce qu'ici, voyez-vous, le focus du ETL est dans la catégorie C et D. Donc, une activité essentielle qu'on doit faire, c'est le profilage des données ici. Ça, là, si on ne fait pas ça, on va se commencer avec plusieurs problèmes plus tard quand on intègre les données. Maintenant, ça nous aide à découvrir plusieurs choses au niveau de nos données. Donc, est-ce que j'ai des valeurs qui sont nulles dans mes champs, dans mes colonnes? Problème d'intérité référentielle. J'ai deux tables ici, puis ces deux tables-là, bien, quand je fais la relation entre les deux, soit qu'il va me manquer des valeurs ou j'ai des valeurs en plus. Les types de données ici, la duplication et les valeurs ici. Donc, les valeurs et les données, ça, j'ai des types aussi qui vont montrer ça. Mais ce que le profilage de données fait, dans le fond, c'est qu'il va nous permettre d'accesser, je cherche le terme français ici, la qualité de notre système source, la qualité des données de notre système source. Ça, ça va nous permettre de déterminer, en fait, quelle est la qualité de données. Donc, c'est quoi les bénéfices? Bien, écoutez, ça permet, pour un développeur, de développer une pipeline de données, Data Pipeline, qu'elle soit faite avec Data Factory, Databricks ou avec Azure Synapse. C'est toujours modifier la pipeline, faire du code, toujours le modifier. Souvent, on va introduire des bugs. On va, donc, et c'est pour ça qu'on essaie de profiler les données d'avance pour être sûr qu'on n'ait pas trop à rejouer dans notre pipeline de données à chaque fois. On peut jouer dans la pipeline de données pour la faire évoluer, mais pas pour la modifier parce que j'ai mal évalué mes sources de données. Et quand on dit que le développement, c'est 70 à 80 % du temps d'un projet Data Warehousing ou Data Lakehouse, s'appelez ça comme vous voulez. Donc, l'intégration des données, c'est 70 à 80 % du temps ou de l'effort que ça prend pour finalement avoir des beaux rapports. Eh bien, c'est important qu'on évalue la qualité des données avant, qu'on profile les données avant pour qu'on fasse les bonnes transformations. Ça prévient aussi que nos pipelines vont planter en production, carrément. Si j'ai pas, si mes pipelines reçoivent une donnée pour laquelle j'avais pas prévu de rien faire avec ça en tant que, moi en tant que développeur, bien, il y a de fortes chances que ma pipeline saute en production, qu'elle plante en production. Et ça, ça va poser des problèmes. Donc là, on va être en urgence, ça va falloir le patcher et tout et tout. C'est pas quelque chose qu'on va voir ici. Puis, ça nous permet d'avancer. Donc, c'est très important, je répète souvent ces mots-là, identifier la qualité des données d'avance. Donc, avant le développement, parce que ça va raccourcir le temps de développement. Parce que si je fais les bonnes transformations, bien, j'ai pas à revoir. Donc, dans la première section de ma slide ici, j'aurai pas à revoir mes pipelines trop souvent. J'introduirai pas trop de bagues ici et ça plantera pas en production. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir principalement? On veut voir les valeurs nulles. Ça, pour les usagers, pour les usagers ou les outils que l'usager va utiliser, c'est toujours parce que nulle, c'est pas égal à nulle. Dans le sens qu'une valeur nulle, des fois, elle peut être interprétée par un outil comme étant un brin, comme étant quelque chose, une valeur, comme étant pas de valeur, donc je vais avoir une case vide, ou ça peut être un outil, des fois, je vends nulle ici. Et en plus, pour une base de données, un nulle, c'est pas un nulle. En ce sens que les nulles ne sont pas égaux. Ce que vous connaissez, donc ici, un nulle, dans le fond, ça veut dire je ne sais pas. Donc, ce que vous ne savez pas et ce que je ne sais pas, c'est complètement différent. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment, une base de données va avoir beaucoup de problèmes à indexer les valeurs nulles. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir les valeurs nulles, les remplacer par une petite valeur. Si c'est une date, on peut prendre ce qu'on appelle le low date, c'est-à-dire 1901-01. On peut prendre ça pour une date. Pour une valeur textuelle, on va prendre N slash A, donc, ou N slash D, comme nom « not available » ou « non disponible » ici. Et pour une valeur numérique, on peut prendre un chiffre très, très bas, donc « moins 9999 », par exemple. Donc, avec les chiffres, c'est un peu plus difficile, il faut faire attention à ça ici. Les valeurs nulles ne sont pas indexées par défaut par une base de données. Donc, ce qu'il faut faire, il faut faire soit utiliser une fonction, donc avoir un « is null » quand on fait un index, parce que sinon, les valeurs nulles ne sont pas en plus en compte par un index. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Dans le cas où j'ai des gros volumes, ça pourrait représenter des problèmes de performance. Et on est mieux d'avoir des valeurs, comme je vous le disais par défaut, N slash A, donc, moins de 9999, 1900, 0,0 pour l'ida. Et quand on veut s'en servir, on va contrôler ce qu'on va présenter à nos clients, à nos utilisateurs. On va prendre des valeurs comme « not if », ça veut dire que tu vas mettre ça nul si tu rencontres un « n slash A ». Donc, on va faire une « replace », donc, soit un « slash A », tu mets chaîne de caractère vide, donc un blanc. On est mieux de le faire comme ça, avec le « nul ». On contrôle l'information qu'on envoie à l'usager, ça me permet de dire, regardez dans mon système, moi, j'ai « n slash A ». Ça veut dire qu'il me manque une règle, il me manque quelque chose, ou ma source de données m'envoie un « nul ». Ici, l'intégrité référentielle, j'en ai glissé un mot plus tôt. Ce que ça fait, ça, c'est que ça me dit que, on essaie de faire des relations entre deux entités. Donc, habituellement, dans une base de données, mais ça pourrait être entre deux systèmes. Donc, c'est soit une relation un pour un. Je vais chercher mes, par exemple, pour un client, pour un employé, et je vais aller chercher dans mon système d'employés, mon système de ressources humaines, ici, et j'ai mes employés, ici, qui me servent ailleurs, donc, comme étant ministre d'employés. Donc, ça pourrait être du un pour un. Moi, c'est Christian Côté, je vais trouver ma date de naissance pour faire un rapport avec ça, pour savoir l'âge moyen des employés, par exemple. C'est souvent du parent-child, c'est-à-dire que je vais avoir, par exemple, des factures dans une table, et je veux le détail des factures dans une autre table. Donc, ça, on pourrait se ramasser qu'un moment donné, j'ai des montants, ici, donc, par exemple, j'ai 1 000 $, mais quand je fais la somme du détail de la facture, j'ai quelque chose comme 800 $. Donc, ça veut dire qu'il manque un 200 $ en quelque part. Et ça, c'est un problème de qualité de données, c'est-à-dire que mes systèmes ne sont pas bien intégrés, ici, donc, c'est parent-child, donc, c'est ça que ça me donne, ici. Il me manque quelque chose pour dire que le 1 000 $ que j'ai, bien, voici le détail du 1 000 $. Et ça, donc, parent-child, ou money to money to exchange, c'est ça qui est l'enjeu, ici. Donc, ça va nous donner des valeurs incomplètes, ici, et des valeurs manquantes, ou incomplètes, donc, le 1 000 $ par rapport au 800 $, ici. On doit identifier, ça ici, et on doit aussi notifier le système source. En fait, la liste d'attente du système source, c'est vraiment important de faire ça pour avoir une bonne qualité de données. habituellement, on va racheter les entrées au niveau de l'intégrité référentielle manquante. Ça va être, on va essayer de les rejeter ou de trouver ce qu'il nous manque dans d'autres systèmes. Quand on parle de valeurs au niveau des colonnes, donc les dates, donc, on a souvent une inversion de date, ça veut dire le 1 du 2 2022, ça peut être le 1er février 2022 ou le 2 janvier 2022. Il faut faire vraiment attention à ça. Surtout quand on fait de la conversion du côté oracle. Ça m'est déjà arrivé, moi, j'avais un système, puis il y avait, il y avait, il y avait juste rentré, il y avait juste rentré 2,0. Donc, quand j'arrivais pour calculer, exemple, depuis quand un employé avait été engagé entre 2010 qui était à l'époque quand j'ai fait ce système-là et 20, il y avait une grande différence. Donc, c'est impossible. Alors, donc, ce qu'on a pris comme règle, on a parlé aux utilisateurs, on a dit, regardez, si je rencontre 20, on rajoute 2,0, ça fait 2,000. Donc, c'est des choses qu'il faut faire attention au niveau des dates. Par exemple, des colonnes invalides. J'ai un, j'ai juste le nom de la rue, mais j'ai pas l'adresse, le chiffre numérique au niveau de l'adresse. Ça, c'est quelque chose qui va manquer. Ou dans mon prénom, au lieu d'être Christian, on voit C, ou CH, pour toutes sortes de raisons. Donc, ça, c'est des problèmes de consistance au niveau des rapports à la fin que je retrouve et je n'ouvrais pas la même information ici. Et au niveau des nombres invalides, bien, écoutez, ça, ça m'est arrivé souvent dans un système. J'ai une quantité qui devait être 2,2, mais je vois juste 2 parce que, où est-ce qu'on, j'avais 2,2 en entrée et en sortie, le type du champ, c'était un entier. Donc, j'avais 2.2 avait été perdu. Ici, donc, il y a les dates, les données et les... On peut regarder au niveau des données, mais aussi au niveau des valeurs. Donc, j'en ai parlé un petit peu dans la diapositive précédente. J'ai un âge qui est invalide. Donc, une personne, l'âge est plus petit que 0, plus grand que 125. Sur le solde de l'âge 125, ça peut changer au niveau du temps parce que la longévité des gens, maintenant, grâce à la médecine et toutes sortes de choses, ça fait qu'on vit de plus en plus vieux. Mais 125, je pense que c'est un bon range. C'est une bonne date. Donc, ici, c'est une bonne valeur. Au niveau des valeurs, maintenant, ça, c'est un peu plus complexe parce que ce n'est pas juste une ligne que je vais avoir dans mon fichier ou dans ma table. Il faut regarder maintenant au niveau de l'ensemble de certaines valeurs, un subset. Donc, je regarde les ventes, par exemple, de février par rapport à celle de janvier, j'ai eu une drop de 50 % au niveau des ventes. À ce moment-là, j'ai probablement un problème au niveau de mes données. Je me rappelle, au Québec, on avait une petite pharmacie qui mettait le chiffre des ventes sur le web. Et par exemple, je me rappelle, de février à mars en 2001, les ventes avaient augmenté de quelque chose comme 20 %. Ils avaient rapporté normalement des ventes de 20 %. Finalement, on a parlé aux gens et on s'est rendu compte qu'ils ont corrigé certains braques qu'ils avaient dans leur pipeline de données et dans leur ETS, ce qui a fait qu'en corrigeant des problèmes de qualité de données, leurs ventes se sont arrivées à augmenter. Alors qu'est-ce pas vrai? C'est parce qu'avant, on ne voyait pas ces ventes-là parce qu'on avait un problème de qualité de données. Aussi, si j'ai de la duplication au niveau de mes données, ce que ça va faire, c'est que je vais avoir le double de mes ventes. Donc, peut-être que dans le cas ici qui nous préoccupe, en janvier, j'avais peut-être un problème de duplication de données et en février, on a corrigé ce problème-là ou le système source a corrigé ce problème-là et on se ramasse avec des choses normales. Ce qu'on voit souvent, c'est qu'on va voir souvent qu'au niveau de la qualité de données, exemple, on a un rabais, on a une escante et ça va être en positif. Alors, les systèmes, les pipelines, nous autres, s'ils ne savent pas, le programmeur, s'il ne sait pas, il va dire, mon chiffre de vente, le chiffre que j'ai payé, donc le montant que j'ai payé, c'est le montant moins le rabais. Mais si mon rabais est en négatif, ça va faire moins-moins, ça va faire le montant plus le rabais finalement. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Les règles de données, les règles de valeur, c'est des choses qu'on fait, qu'il faut vraiment faire attention. On n'a plus ces problèmes-là dans la partie sur mes dispositifs que je vous parlais entre le silver et le gold. Quand on fait des transformations au niveau des règles d'affaires, c'est là qu'on s'en compte de ces problèmes-là. Ici. Et on va prendre aussi pour, qu'est-ce qu'on fait avec le profilage de données ici? Bien, on a différents choix ici. Ça nous donne, on définit une règle une règle avec la business ici et on leur demande qu'est-ce qu'on fait avec les données invalides. Parfois, ils vont dire, écoute, ce que j'ai reçu, moi, je peux rien faire et je connais pas les règles, donc, bien, écoute, garbage in garbage in garbage out. Donc, ce que j'ai reçu en entrée, c'est ce que je vais avoir en sortie. Ce qu'on va choisir souvent, c'est qu'on va dire, envoie la donnée, mais flag. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on va taguer la donnée, on va juste lui dire, bien, je vais dire, cette donnée-là est en erreur. Elle n'a pas passé un filtre quelconque. Je vais vous montrer comment ce qu'on peut faire de façon très, très simple ici. Donc, vous connaître ces règles-là. Donc, ce qu'il va faire, la personne qui va, l'analyste de données va parler au client, va parler à la business et elle, en ayant profilé les données, bien, il va dire, voici le type d'erreur que je vois. C'est peut-être des erreurs, ça n'en est peut-être pas, mais voici ce que je vois et qu'est-ce qu'on fait avec ça. On peut choisir aussi de dire que je vais rejeter la donnée. Ça, c'est l'action la plus drastique qui est bas parce qu'on ne saura pas que j'ai des problèmes de qualité de données. Mon exemple, plutôt que je vous disais que j'ai une facture de 1000 $, quand je regarde le détail, bien, j'ai juste 800 $. Dans un cas comme ça, bien, je ne pourrais pas savoir qu'il me manque quelque chose ici. Alors que si j'ai 800 $ parce que j'ai rejeté une partie des données, bien, il faut que j'expose le fait que j'ai rejeté ces données-là dans mes rapports. Donc, soit que je mette un asterisk ou que je highlight sur le montant pour dire que, ce montant-là, je n'ai pas le détail complet. Ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va faire deux et trois ensemble. C'est-à-dire qu'on va envoyer les données en flaguant les données qui sont invalides. flaguant. Donc, en mettant un tag sur les données, dire ma donnée est invalide et on va les rejeter aussi pour exposer quels sont les problèmes que j'ai avec cette donnée-là. C'est ce que je vais vous montrer tantôt. Après ça, on va prendre une décision. Est-ce que je dois arrêter le processus d'intégration de données? Est-ce que je dois arrêter mes pipelines? Ça, on va faire ça quand j'ai des erreurs sur des tables critiques, sur des données critiques ici ou lorsque j'ai trop d'erreurs. Je me rappelle autrefois ici au Canada, on avait une compagnie qui faisait du tabac, donc des cigarettes. Et ils avaient juste changé dans leur système. Ils étaient sur Oracle dans le temps. il y avait une marque qui s'appelait Dumontier. Donc avant, ils avaient un D majuscule début pour Dumontier et ils ont changé ça pour toutes sortes de raisons pour un D minuscule dans un système. Ils se sont rendu compte que le processus d'intégration de données était très long pour commencer et on avait plusieurs données en double. Alors tout simplement, c'était dû au fait qu'ils avaient trop... le système n'avait pas prévu qu'on ait une valeur minuscule versus majuscule. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit on va arrêter le processus. Chaque fois qu'on va rencontrer une erreur majeure comme ça, c'est trop gros. Ça va donner trop de problèmes d'intégration de données, de qualité de données. On va arrêter le processus. Donc, c'est ce qu'ils ont mis comme réel ici. Mais quand on fait ça, il faut s'assurer qu'on corrige les rangs rapidement. Et c'est ça qui est l'enjeu ici. C'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qu'on fait pour des données critiques seulement. Mais ce que ça va donner en bout de ligne si on fait tout ça, c'est qu'on va avoir des meilleurs... On va avoir des meilleurs documents pour le développeur. Ici. Donc, ici. Qu'est-ce qu'on peut faire si je veux profiler aussi avec Spark? Spark, c'est un engin. Je ne sais pas si on en a parlé aujourd'hui durant la journée. C'est un engin un petit peu comme l'engin SQL pour une base de données. Mais ça, c'est un engin Big Data ici qui me permet de dire que je peux avoir plusieurs machines qui vont rouler en parallèle. Donc, j'ai beaucoup de puissance. Et ça me permet de faire des requêtes sur des gros volumes de données ici. Ce qu'on peut faire avec Spark, c'est qu'on peut... On peut servir de librairie existante comme Pandas Pro Refiling ici pour profiler nos données. Ici, mais si on prend ça pour des volumes qui sont plus petits parce que Pandas Pro Refiling, ça vaut sur... Pour ceux qui se connaissent Spark, ça vaut sur le... sur le nom Driver et non, pas sur les Workers. Donc, c'est quelque chose qu'on fait pour des volumes qui sont plus petits ici. Il y a des produits comme Great Expectations qui ont déjà un engin de qualité de données ou de profilage de données qui vient avec ça. Donc, je fais une Expectation. donc je m'attends à voir une donnée comme ceci, une assertion. Je m'attends à ce que l'âge soit plus grand que 0 ou soit entre 0 et 125 par exemple et l'outil va valider à chaque fois quand je vais rouler. En tout cas, ils vont me dire ce qui se passe. Et je peux aussi me servir de SQL et Python pour les volumes qui sont plus grands. Je vais vous montrer un exemple de temps. Ici, je me souviens qu'on dépense pas au niveau du temps. C'est bon. Donc, ici, la plupart des outils Open Source ici ne supportent pas plus qu'un million de lignes. Mais quand je profile un million de lignes, il faut faire attention à ça parce que je vais peut-être profiler trop. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne verrais pas au niveau, avec une volumétrie plus petite. Par exemple, je vais profiler mes données pour les dix dernières années au niveau de mes ventes. C'est peut-être qu'il y a une année qui était exceptionnelle au niveau des ventes dans le sens qu'il y avait une récession économique ou toutes sortes de choses comme ça qui arrivaient que mes ventes étaient très basses. Alors, profilant mes données, je vais identifier un faux problème. Ou j'ai peut-être un représentant qui faisait de la fraude pour toutes sortes de raisons et qui faisait que mes données n'étaient pas bonnes. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention ici à ça. On peut utiliser, mais si, je dois vraiment le faire, on va utiliser du custom pro filing. Donc, quelque chose qui va être, que nous, on va faire. Donc, je vais agréger des données ici pour avoir l'exemple de mon compte de clients distincts par pays. Donc, c'est quelque chose que je peux faire ça ici. Les ventes où je peux faire ici pour l'année courante. Les ventes pour l'année courante ici. Ça va, ça me donne une question qui est plus petit. Je vais avoir plus de profilage à faire. Ça va être plus précis, mais il y a de fortes chances que je n'ai pas à faire des choses custom. Je ne peux pas me servir des outils comme Pandas pour profiling ou avec expectations. Ici. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire du profiling avec un notebook ici. Est-ce qu'il y a des questions Annie? Est-ce que tu vois des questions parce que je peux voir les commentaires ici? Vous m'entendez toujours? C'est ça. OK. Donc, au niveau du profilage de données ici, qu'est-ce que je vois? Donc, j'ai un notebook que j'ai fait avec Spark ici. Quand je parle de pipeline de données en passant, je parle de pipeline comme ceci. Donc, je vais avoir un select ici où ça pourrait être du sport que je vais vous montrer après. Donc, je peux soit le faire comme ceci. Alors là, je vais prendre mes clients, je vais faire un lecord pour trouver mes adresses. Donc, parce que j'ai une relation plusieurs à plusieurs. Et après ça, quand je vais avoir trouvé mes adresses, je vais faire un lecord pour trouver le détail de mon adresse ici. Et à ce moment-là, je peux filtrer différents types d'adresses ici. Je peux dire les valeurs, les adresses résidentielles par rapport aux adresses travail. Et à ce moment-là, je peux filtrer pour trouver l'adresse que j'ai besoin ici. J'ai un derived column ici. Ce que ça va faire, c'est que ça veut dire mon quanti, ça va être USA pour toutes sortes de raisons ici. C'est une règle qui m'a été donnée par un document de mapping que je vais vous montrer plus tard. Et après ça, je peux mettre ça dans une table ici. Je vais vous montrer ici, la même chose peut être faite avec Spark ici. Donc, la même chose peut être faite avec Spark ici. Donc, j'ai chargé mes données en format parquet. Ici, j'ai affiché mes données. Donc, ça, c'est un autre genre de pipeline de données ici. Je peux faire plusieurs choses. Bon, voyez-vous, je filtre pour dire l'adresse principale, donc c'est main office ici. Ça correspond, si je reviens à ma pipeline, ça correspond à ceci, au filtre que j'ai fait ici. Je reviens ici, dans mon profilage. parfait. Donc, ici, je ne pensais pas au travail de tout ça. Ce que je veux montrer, c'est comment est-ce qu'on peut faire du profilage de données avec ça ici. Donc, je peux faire insert overwrite. Juste une petite chose. Pendant que je vous parle, je vais juste partir ceci. Je vais avoir besoin de tout. C'est ici et je vais juste repartir au lieu de ceci. parce que ça prend cinq minutes à partir, donc je ne voudrais pas qu'on attend pour une nature. Donc, je reviens à ça. Je suis désolé. Donc, ce que je vais faire en googling, je veux sortir, moi, je peux faire du profilage. Donc, ce que je vous montrais tantôt, c'est, j'ai mes données ici maintenant, je vais faire un group iconique ici. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais voir États-Unis, j'ai 272 clients, j'en ai 107 au Canada, 38 en UK, donc en Magleterre. Donc, je peux faire ça manuellement comme ça, mais ce qui est plus simple, c'est vraiment de prendre une librairie ici qui s'appelle Pendas Pro Filing ici. La façon qu'on s'en sert, c'est qu'on va importer, on va l'ajouter à notre cluster ici et Pendas Pro Filing ici, je vais transformer mon DataFrame qui est Spark, je vais transformer en DataFrame Pandas. Pandas roule juste sur la machine principale, donc sur le driver, on ne roule pas sur les exécutants. Ce que ça veut dire, c'est que je devais avoir, je vais avoir des problèmes de performance de données parce que la beauté de Spark, c'est de rouler en parallèle. Mais dans ce cas-là, je ne roule pas en parallèle, je roule juste sur une machine. Mais bon, tout ce que ça me donne, par exemple, c'est vraiment intéressant parce que je vais pouvoir dire que j'ai fait, donc je vais afficher mon rapport de profilage. Ça, c'est ma table client. Juste pour vous montrer un petit peu ma table client pour contenir les clients ici, pour contenir, je suis trouvé ici. Voilà. C'est la table ici que là, j'ai le name style, j'ai le titre, j'ai le first name, j'ai le last name, j'ai le suffix, j'ai le nom de la compagnie, le nom du vendeur, les emails, j'ai tout ça ici. Donc, quand je m'en viens dans mon profilage ici, ce qu'il va faire, c'est que lui, il va faire tout ça. Là, il dit, ça ne me sert à rien de regarder ce que ça fait. Par contre, je regarde ici au niveau du titre, qu'est-ce que j'ai comme titre ici? On va faire toggle detail et là, ça me montre que, regardez, on le voit même ici, Mr, Mrs, SR et SRE. SRE, j'ai deux valeurs qui sont SRE. Ça veut dire quoi ça? Ça ne veut rien dire. Alors, si je veux faire des rapports qui sont consistants, je vais avoir une règle qui va dire quand on voit SRE, on va y mettre une valeur XYZ, on va y mettre une valeur NA parce que je ne sais pas quoi faire avec ça. On se rend compte que c'est SR, donc c'est SRE ici. donc c'est peut-être une Mrs, donc c'est peut-être une madame ici. Donc ça nous permet de faire ça. Je peux voir différentes catégories ici, ça va vous montrer si ce n'est pas vraiment intéressant, mais je peux voir que j'ai certaines entrées qui sont missing, c'est-à-dire que je n'ai pas de données. Ici. Donc, il ne me le montrer pas plus haut, mais lui ici, il va me le montrer. Si je regarde ici, les mots, ce n'est pas vraiment intéressant, je vais vous montrer les mots que j'ai là, mais ça permet de dire que dans ce cas-là, ici, je semble avoir 58 % d'hommes dans mes données et 40 % de femmes. Donc, est-ce que c'est normal? On ne sait pas. Si, exemple, je vends des sacs à mig, il y a des chances que j'ai un problème ici. Donc, on va se dépêcher ici. Je peux faire la même chose avec le last name. Je vais faire le toggle detail ici et ça me permet de voir maintenant, je peux voir si j'ai des valeurs uniques ici, une autre valeur unique que j'ai. Donc, ça, c'est ce que je peux faire avec mes DAS profiling ici. Ça me donne tout ça et je peux l'exporter en HTML et l'envoyer à quelqu'un par courriel. C'est vraiment intéressant. Là, je vais juste exprimer parce que je vois que le temps file ici. Je peux faire aussi autre chose. Je peux aussi faire du profiling avec un data preview ici. Il n'y a pas parti. OK, je vais vous montrer avec ça si il y a place. Lui, il est reparti. Je vais faire un data preview aussi et faire un refresh. Donc, on va réfléchir les données ici. Il va aller lire mon fichier gender, donc, féminin ou masculin ou autre ici. Le temps qu'on réfléchit, je vais pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Je vais aussi vous parler comment on peut adresser la qualité de données avec ça. Pendant qu'il réfléchit, je vais vous montrer ça. Dans le temps, j'ai quelque chose qui s'appelle Assert. C'est ce que ça me permet de faire. Ça me permet de dire que je m'attends à ce que le code soit unique. Le code, c'est M ou F. Moi, je m'attends à ce que ce soit unique. Donc, je peux dire si mon code n'est pas unique ici, donc, tu fais un Assert. Si mon code n'est pas unique, tu vas me générer un miracle. voir si le plus vieux qui est arrivé ici. Voyez-vous, j'ai des valeurs nulles ici. Ça me montre ça. Mais si je monte, si je mets des statistiques ici, ça ne montre pas grand-chose, ça va me montrer, donc, je peux faire du profilage avec cette paille panneille ici. Donc, ça va me montrer la longueur maximum de ces 7. J'ai 4 valeurs ici, j'ai des valeurs nulles ici. Évidemment, on voit que je n'ai pas nulles. Je m'envoie sur le code, je peux faire, je peux dire statistiques. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que je pourrais le faire sur des données qui sont très, très, sur les 7 données qui sont très, très grandes. Là, j'ai mon débat si c'est 1000, mais là, j'ai 5 valeurs ici, mais je peux faire ces 100 000. Et à ce moment-là, ce qu'il ferait, c'est que lorsque je réfléchirais mes données, il me ferait le profilage sur les 100 000 données que j'ai. Donc, je reviens à mon assert ici. Donc, l'assurance que j'ai dit de faire, moi, j'ai dit, écoute, tu vas me dire si le code n'est, je m'attends à ce que le code soit unique. MF, je m'attends à ce que ce soit unique. Donc, le code, c'est la valeur qui est d'ici. Là, j'ai des valeurs nulles, dans ce que là, c'est un ou deux. Excusez-moi. Je m'attends à ce que le code soit unique. S'il n'est pas unique, ce qui va se passer plus loin dans mon, ici, je vais faire un condition qui va dire que ma ligne n'est pas en erreur ou est en erreur. Ce qu'on parle de mon fonction, c'est Is Error. Assault, vous me générez une valeur Is Error. Ici, et si, le cas ici, j'ai un cas que je rejette la ligne ici. Mais je suis allé plus loin que ça. Donc, je rejette la ligne ici. Je vais sortir les colonnes que je veux avoir. Je vais mettre ça dans une table de rejet générique ici. Et après ça, je vais faire, je le fais ici avec du JSON. Donc, je m'en mets ici juste pour monter rapidement ce que je fais. Je vais faire du JSON ici. Donc, code description des suivants français. C'est ce que j'ai pour cette table-là. Ici, et je prends des Assert Error Messages. quand j'ai fait ça après ça, bien là, je vais faire un Select et je vais le mettre dans ma table de rejet générique ici. Mais ce que j'ai fait ici dans ma table finale, j'ai dit, tu vas me mettre quelque chose, j'en ai de l'autre de mettre ici. Raw as Error. Raw as Error, ça vient d'une transformation que j'ai faite ici qui va me dire ici. Si j'ai une erreur, tu me mets quand même ça peut être Raw as Error, ça va faire un beau lien ici. Et donc, ça m'a permis de faire plusieurs choses. Ça m'a permis de dire j'ai des genders ici, trouve-moi partout où est-ce que mes genders sont, où est-ce que j'ai une erreur au niveau de mes genders. Donc, je peux faire une requête. Je peux filtrer mes données parce que j'ai tagué ma ligne comme étant en erreur. Ça va prendre quelques secondes ici et on va voir que j'ai rien qui apparaît parce que j'ai pas d'erreur. Ici. L'autre chose que ça me permet de faire, ça me permet de faire, je vous ai montré tantôt que je faisais une JSON, je vais faire une table de rejet générique. La table de rejet générique, ce que ça vient de dire ici, c'est que je suis capable de dire que voici les messages d'erreur ici. Et ça, avec un PowerLiard de ce monde, on pourrait prendre ça et en faire un tableau voici le wait doit être plus long que zéro puis la clé doit être unique. Et voici les valeurs de la ligne et voici ça vient de quel fichier. Donc, je peux faire un audit au niveau de mes données. Je peux les racheter. Je vais exposer au client que j'ai eu une erreur et je vais pouvoir dire voici ce que ça me donne. Tu sais, j'ai fait un, je suis capable de faire un audit. Je vais vous montrer une dernière petite chose. Je peux le faire avec policy aussi. Donc, avec les polices de la mesureance par exemple ici. je pourrais dire que ici, je vais m'assurer que tout ce que je regarde, c'est des choses qui sont valides et je pourrais même dire que dans ce cas-là, je vais regarder dans mon circuit ici. Dans ce cas-là, si j'ai un problème ici, tu vas faire planter le DataFlow. Tu vas faire planter le DataFlow. Tu vas faire planter le pipeline qui va faire planter mon intégration de données. Ça, ça me permet d'avoir ce contrôle-là. C'est le contrôle que j'ai avec DataFactory et Synapse à la venilité qui est au niveau de la qualité de données. Je pourrais aller plus loin que ça. Je pourrais même définir ce que je me fais sur l'exemple que j'avais. Je crois, c'est pas ici. Pardon. J'avais un exemple pour ça ici. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait, je prends un fichier COVID par exemple. J'avais un fichier COVID que j'avais à faire et je me suis fait une paraîtrisse générique ici qui disait que tout ce qui est string ici, si j'ai un nul, voici la règle. Voici la règle que j'ai. Donc, tu mets N slash A si c'est nul. Si c'est entier, j'avais dit tu vas me mettre 0. Dans un cas, ça peut être valide ou pas. Si c'est float ou double, ici tu mets 0.0. Donc, on peut faire tout ça de façon générique. Je peux dire tu vas mettre c'est nul par quelque chose au lieu de le faire dans la colonne par colonne ici. Donc, c'est un peu ça et je peux aussi remplacer certains caractères spéciaux ici. Donc, c'est ici le droit dans mon cas. Je ne vais pas voir Pire Name et F1. Je vais le remplacer par un autre. Si je me rends compte que j'ai ça ici, tu me remplaces tout ce caractère général bizarre ici, tu me le remplaces parmi d'autres. Comment établir ces règles-là? Je reviens à ma présentation ici. J'ai fait plusieurs mémos en une. J'ai fait ici, donc je vous ai montré ces activités. Ici, comment je peux accesser la qualité de mes données ici. Donc, je peux...